Ce village perché au milieu des collines verdoyantes, c'est Rodemac. On le surnomme la petite carcassonne Lorraine. Et pour cause, Rodemac, c'est une cité médiévale entourée de 700 mètres de rempart. Ici, il n'y a qu'un commerce. On ne vient pas pour faire du shopping, mais pour le patrimoine. Vous allez découvrir un village au parfum d'antan, avec ses ruelles pittoresques. D'ailleurs, notre Lorraine nationale Geneviève de Fontenay est folle de Rodemac. Je suis sûre qu'ils vont gagner. Gagner, pas exactement Geneviève. Mais ce beau village situé à 50 kilomètres de Metz arrive quand même en 16e position. Bienvenue chez nos amis rodemacois. Philippe Lelon, un instituteur, s'est installé ici il y a 10 ans. Il est tombé sous le charme du village et d'une villageoise, Cathy. Et il n'est plus jamais reparti. Il est resté pour moi. Comme Philippe, ils sont 400 petits chanceux à habiter à l'intérieur de la cité fortifiée. Ne ratez pas la ruelle de la Forge, la plus ancienne de Rodemac. Ça, c'est mon premier coup de cœur à Rodemac, cette rue charmante et pittoresque. Voilà, il y a une atmosphère ici. On se sent un peu dans un autre temps. En grimpant au sommet du village, vous ne serez pas déçus. Philippe, notre instituteur, y amène des enfants du bourg. La petite troupe pénètre dans les entrailles de la citadelle et découvre les remparts du XIIe siècle. Et ils ne sont pas les seuls à s'émerveiller. La première image, c'est les remparts. C'est cette forteresse. C'est la porte qui ouvre sur ces remparts. Ça vous prend quand vous arrivez là, vous vous demandez où vous êtes. Voilà, vous allez être surpris. C'est depuis cette terrasse qu'on a le plus beau panorama sur la région. Alors là, il y a Rodemac, il y a Deschamps et au loin, qu'est-ce qu'on voit ? Luxembourg. Luxembourg, ça serait plutôt par là. Non, les enfants, vous êtes recalés. En face, c'est l'Allemagne, à tout juste 10 km. De Rodemac, en un saut de puce, vous pourrez visiter 3 autres pays. C'est pour ça qu'on s'appelle ici le pays des 3 frontières. On est entre Luxembourg, l'Allemagne, même la Belgique, un peu plus loin. Voilà, on est vraiment au cœur de l'Europe. Suite de la visite avec la majestueuse porte de cirque du XIVe siècle. Elle a été construite par les habitants eux-mêmes pour se protéger des assaillants. Donc dès qu'on voit une image de Rodemac, on voit ça. C'est le symbole de Rodemac. Alors il y a une anecdote, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les Français, aidés des Américains, bien sûr, sont revenus reconquérir la France, ils se sont passés ici et se sont retrouvés avec un problème, c'est qu'ils n'arrivaient plus à faire passer leurs tanks, leurs camions militaires. Ils ont cassé la porte. Et heureusement qu'on avait un dessin. Et ce dessin, il a été fait par quelqu'un de très célèbre, Victor Hugo. Et ce croquis a permis d'avoir les plans pour reconstruire la porte. A Rodemac, on n'est pas peu fiers de son village. Le groupe de Philippe va à la rencontre de visiteurs belges sous le charme. Oui, on ressent fort encore l'aspect médiéval, avec la porte, avec les blasons, etc. Et puis c'est tranquille, quoi. Et puis c'est vraiment calme et apaisant. Et donc, pour une balade en amoureux, c'est vraiment ok. C'est ça. C'est vrai que c'est romantique, Rodemac, et rien de tel que des fleurs pour une balade en amoureux dans le jardin médiéval. Si Rodemac a gardé son âme, c'est grâce à ses habitants. Salut. 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 Ici, le week-end, au lieu de faire du shopping, les villageois restaurent bénévolement la citadelle. Au programme aujourd'hui, le nettoyage des fortifications. Et de 7 à 77 ans, tout le monde met la main à la pâte. C'est de garder cette image du village médiéval et toutes ces petites choses qui font que ça fait un village plutôt magique. Après l'effort, le réconfort. Dès la tombée de la nuit, Philippe et sa femme se retrouvent avec les autres villageois dans un lieu incontournable, le bar de Georges. Ici, on vient déguster la spécialité de la région, les tartines au fuseau lorrain, un saucisson fumé au sapin des Vosges. Après cette pause gourmande, vous pourrez flâner la nuit dans Rodemac, la porte de cirque est impressionnante. Je pense qu'on pourrait dire que Rodemac, c'est une véritable règle de beauté.